La semaine passée, j'ai fait un live où j'ai parlé des patterns et je vous ai amené en Afrique avec moi. Le live est toujours là, je vous invite à le consulter. Donc, on a regardé qu'est-ce que les lions font. C'est quoi les patterns de lions, comment on lit les traces de lions. Donc, je vous ai parlé de la notion de pattern, à quel point c'est important les patterns, parce que si vous détectez des patterns, vous êtes capable de prendre des décisions différentes qui vont changer le cours de l'aventure qui est votre vie. Et là, évidemment, j'ai beaucoup de questions sur, OK, c'est bon, mais mes patterns dans ma vie, à moi, c'est quoi? C'est quoi les patterns dans la vie? Ce ne sont pas des patterns en expédition ou de lions. Alors, je vous en donne quelques-uns, d'accord? Et je vous invite à commenter si c'est quelque chose qui vous parle. Alors, je vais vous faire trois vidéos. Ça, c'est la première vidéo. Je vais vous parler des symptômes de certains patterns que vous allez peut-être rencontrer dans votre vie. Alors, il y a des patterns reliés à l'anxiété, particulièrement des patterns non conscients reliés à l'anxiété. Alors, le cerveau, il traite l'information dangereuse de façon très précise, très rapide. Et il y a des patterns autour de ça. Et le nerf de la guerre, c'est est-ce que vous gérez vos patterns d'anxiété de la bonne façon? Comment on fait pour savoir ça? Bien, on ne peut pas lire directement dans le cerveau. Par contre, on peut regarder des symptômes. Je vous parle de quelques symptômes. Et ça, ça devrait vous indiquer votre façon de gérer vos patterns par rapport à l'anxiété non consciente. Le doute, c'est-à-dire doute de soi. La perception de manquer de confiance en soi. On parle beaucoup, beaucoup de ça. L'endettement financier, alors ça risque d'en surprendre plus d'un, c'est un symptôme de l'évitement, c'est-à-dire de pattern d'évitement non conscient. Donc, je vous parle de ça parce que c'est très important de faire le lien entre des patterns et des conséquences dans votre vie. Donc, ce qu'on va voir à l'événement grecque d'ailleurs, c'est ça. Et des patterns, tout le monde en a. Mais le nerf de la guerre, c'est comment vous gérez vos patterns. Tout le monde a des patterns. C'est impossible de ne pas en avoir. La question, c'est est-ce que vous connaissez vos patterns? Est-ce que vous connaissez les symptômes des patterns? Est-ce que vous savez comment gérer ça? Donc là, je vous donne quelques indices de patterns d'anxiété non consciente. Je vous invite à regarder lesquels s'appliqueraient à vous. Je vous invite à commenter. Je vous invite à aller regarder le live que j'ai fait la semaine passée. Et je vous recommande de profiter de la dernière semaine de promo pour l'événement grecque. Le 40 % de rabais se termine le 11 octobre à minuit. Donc, profitez-en. On va parler des patterns à l'événement grec. On va regarder les différents types de patterns. Et surtout, comment créer des nouveaux patterns. À plus!